Bonjour à tous c'est Tristana, aujourd'hui je suis surexcitée mais vraiment surexcitée parce que regardez ce qu'on va ouvrir les cartes de l'enfant intérieur et franchement mais je voulais depuis super longtemps en fait ce tarot parce que oui c'est un tarot c'est pas un oracle en fait c'est un tarot et du coup j'avais vraiment vraiment trop envie, regardez la boîte elle est énorme, elle est gigantesque et en plus elle est vraiment trop belle donc pour vous présenter vite fait c'est en fait c'est un tarot qui a vraiment une approche assez psychologique et qui s'appuie sur les contes de fées pour développer les archétypes et donc enfant intérieur parce que vraiment ça parle à l'enfant intérieur dans le sens où les images sont très vives c'est très coloré ça parle des contes de fées ça relie à tout ce qui est un petit peu inconscient au niveau psychologique puisque ben voilà il ya une grande part symbolique et psychologique dans les contes de fées donc ça a vraiment une grande importance et du coup voilà c'est vraiment magnifique donc il y a 35 euros déjà ce boîtier je sais pas si on peut le trouver facilement encore à nouveau parce que je parce qu'il me semblait qu'on ne pouvait pas trop le trouver facilement je sais plus trop en tout cas des fois il est plus édité ou ce genre de choses donc voilà donc si vous pouvez l'avoir n'hésitez pas à l'acheter quoi du coup bah je vais l'ouvrir mais vraiment mais je suis mais trop contente quoi j'ai trop hâte en plus moi je fais un travail assez important sur mon enfant intérieur je le fais un petit peu un travail quasi quotidien je dirais en fait voilà donc j'enlève le blister après une fois que j'ai enlevé le blister j'ai toujours peur d'abîmer moi voilà donc voilà la boîte ouah trop beau trop beau je sais qu'il est édité en anglais ce tarot aussi c'est pas tout à fait pareil mais c'est gigantesque attendez c'est pas possible je crois que c'est encore plus gros que le star child mais c'est énorme les cartes regardez c'est génial moi j'adore les grandes cartes en fait bon mais après il y a quand même une limite quoi il y avait quand même une limite à ne pas dépasser quand même mais elles sont gigantesques mais bon bah c'est cool mais ça fait bizarre quoi que c'est vraiment énorme oui je sais j'ai pas trop l'habitude des cartes moi alors franchement le livre il est magnifique regardez on dirait un vrai livre bah un vrai livre quoi enfin un livre qui fait pas béni soit les enfants car ils hériteront de la terre c'est très joli déjà alors je vais vous faire le petit sommaire comme d'hab on commence par le livre donc l'oracle donc comment utiliser ce jeu avec les enfants ça c'est bien les différents tirages le puits au vœu l'enfant l'arc-en-ciel la marelle donc voilà c'est des thèmes assez enfantin quoi pour les tirages donc à mon avis les tirages qu'ils vont proposer ça va être super intéressant ça va permettre de se reconnecter à son enfant intérieur et tout les arcanes majeurs ouais c'est vachement bien les noms déjà sont l'air sont très sympathiques je pense ça va être trop beau franchement mon avant-propos ouais un avant-propos qui est assez long une préface ça va être très intéressant tout ça je pense à lire mais vraiment c'est un vrai bouquin quoi c'est à dire que le livret ça me fait un bouquin en plus à lire quoi en gros oui parce que j'ai une pile de bouquins à lire je m'en sors pas alors les différents tirages ah c'est génial regardez il y a même la la façon dont dont étaler les cartes ça c'est trop cool et j'avais jamais pensé à les étaler comme ça ceci dit en cercle comme ça la marelle ça ça a l'air vraiment top la marelle on peut un peu voir un arbre un petit peu aussi c'est érotique un petit peu c'est ça c'est un peu lié en fait cette idée d'aller vers le ciel fait finalement c'est lié quoi bref et puis carte par carte la description avec la reproduction de la carte moi j'aime bien quand il ya la reproduction de la carte personnellement ça donne une clarté j'aime bien bon je vais pas me spoiler les cartes non plus et les arcades je vais pas me spoiler parce qu'elles ont l'air mais magnifiques les cartes mais je suis trop contente trop contente quoi faut que je lui trouve une pochette en fait parce que là pour le coup j'ai jamais j'utilise jamais des pochettes pour mes tarots rock mais là pour le coup la boîte elle est un peu grande non faut que je lui trouve une petite pochette crème c'est vraiment un bon jeu je pense pour pas pour explorer son enfant intérieur enfin en tout cas c'est l'utilisation que je veux en faire quoi c'est pour pouvoir faire un travail sur moi même sur mon enfance sur ouais voilà mon enfance quoi je pense que ça va vraiment m'aider à ça parce qu'en ce moment je travaille pas mal ça parce que enfin j'ai des gros problèmes de mon enfance quoi donc qu'il faut que je règle et je sais pas trop comment faire honnêtement mais du coup le tarot ça va pouvoir m'aider en partie quoi waouh non mais rien que rien que j'ai vu un petit bout là ça a l'air trop beau ça a l'air mais trop beau quoi waouh les cartes sont belles franchement moi enfin moi en tout cas j'adore j'adore les couleurs vives comme ça je trouve ça magnifique c'est trop beau bon j'ai pris le star une carte du star shell pour faire une comparaison c'est tout petit par rapport au voilà c'est vraiment tout petit et donc voilà c'est vraiment tout petit quoi donc les cartes sont vraiment mais très 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 grandes faut garder ça en tête c'est peut-être normal j'en sais rien mais elles sont vachement grandes je trouve alors le petit chaperon rouge donc le problème c'est que je suis absolument nulle en tarot donc je sais pas à quoi ça correspond en fait c'est ça le problème la marraine fée j'espère que vous voyez bien la mer loise en tout cas les illustrations j'aime trop trop beau les habits neufs de l'empereur il y a plein d'histoires que je connais pas genre je remarque le magicien j'aime beaucoup cette carte c'est très joli peter pan j'aime bien le problème c'est que je sais pas à quoi ça correspond je sais pas la belle et la bête moi j'aime bien celle là elle mignonne planche neige j'aime bien celle là avec la sorcière là mais je pense qu'il faut vraiment lire le livret pour par contre le dos des cartes il est un peu trop simple je trouve ils auraient pu faire un petit motif quoi ça aurait été bien bah tout simplement de reprendre la couleur qui est là en fait ça aurait été beaucoup mieux de reprendre la couleur de la bordure Alice au pays des merveilles j'aime beaucoup celle là je pense il y a plein de petits détails en fait qu'on remarque pas comme ça mais qui sont intéressants par exemple le livre là qu'est ce que ça signifie là on voit c'est doit être la reine de coeur et 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 il y a toujours la figure un peu menaçante en fait le vœu de Midas la belle au bois dormant j'aime beaucoup celle là ah celle là c'est l'arcane 13 donc ça correspond à la mort la belle au bois dormant correspond à la mort c'est pas intéressant du tout parce que je sais pas à quoi ça correspond alors du coup faudrait que j'ai la liste en fait ça sera bien l'ange gardien ah oui j'avais vu cette carte là elle est vraiment belle je trouve le grand méchant loup ça ça doit peut-être la carte du diable je sais pas je vais faire la liste parce que je vais comparer en fait bon moi je prononce en anglais Rapunzel je sais pas comment on prononce en français en français c'est pas le même mot je crois c'est réponse en français donc ils ont pas traduit ils ont mis Rapunzel mais c'est réponse en français je crois l'étoile filante waouh l'étoile filante bon bah ça c'est l'étoile c'est facile cendrillon du coup cendrillon c'est la lune c'est le soleil je sais pas je suis désolée je suis nulle en tarot mais j'ai pas en tête en fait juste la roue de pavé d'or ah oui ça c'est une carte du magicien d'oz et je crois que ça va être ma préférée parce que j'adore mais j'adore le magicien d'oz franchement j'adore ça et avec le palais là vert au fond c'est trop beau quoi donc je pense que c'est ma préférée franchement les trois petits cochons l'enfant de la terre celle là elle a quelque chose de très spatial cosmique quoi c'est assez spécial on dirait un peu un alien le bébé je trouve mais j'aime pas trop parce que bah j'aime pas trop les bébés en fait ça me fait un peu peur donc je sais pas mais c'est joli mais bon maintenant j'ai trouvé les arcanes majeures la liste donc je vais pouvoir faire le petit comparatif déjà le petit chaperon rouge ça correspond au ma ou au fou donc euh voilà Aladdin la lampe magique ça correspond au battler ou au magicien dans le Rider Waite donc ouais c'est on retrouve un petit peu des symboles de magie là la marraine fée c'est euh la papesse ou la grande prêtresse donc ouais on retrouve le côté magie euh la mère loi c'est l'impératrice euh les habits neufs de l'empereur c'est pas l'empereur le magicien c'est le pape ou le hierophant donc euh bah ouais ça semble logique ensuite euh Ansel et Gretel c'est les amoureux ou l'amoureux Peter Pan c'est le chariot ah ouais mais ouais ça c'est euh c'est vrai que Peter Pan je trouve ça correspond bien bah ça me fait vraiment penser au chariot c'est vrai euh ensuite la belle et la bête c'est la justice non ouais c'est la justice donc euh bah je vois pas trop pourquoi en fait je rêve pas trop à ça pourquoi mais faudrait peut-être lire le livre pour savoir mieux euh Blanche-Neige c'est l'ermite donc euh ouais bah on retrouve ouais l'ermite dans le mythe de Blanche-Neige ouais c'est vrai euh Alice au pays des merveilles c'est la roue de la fortune donc là la roue c'est un peu le le carousel en fait euh voilà le vœu de Midas c'est la force euh Jack et le haricot géant c'est le pendu bah oui j'avais pas remarqué mais on voit bien il est un peu pendu quoi donc euh ouais ça semble logique bon la belle en bois d'un ange je l'ai déjà dit c'est la mort j'aime beaucoup la j'aime beaucoup cette carte j'aime énormément cette carte on dirait un peu du chagal je trouve ça ressemble un peu à du chagal des fois euh et ouais j'aime beaucoup donc l'ange gardien c'est la tempérance le grand méchant loup comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le diable j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup comment il est enroulé autour de l'arbre de manière un peu bizarre ça j'aime bien ça euh Rapunzel c'est la maison d'yeux la tour ah bah oui la tour non mais je suis nulle hein franchement j'ai même pas vu quoi alors que c'est évident euh ouais la tour non c'est vraiment bien je trouve ils ont vraiment bien fait l'étoile filante euh donc ça c'est l'étoile forcément ça c'est la lune cendrillon c'est la lune avec les oiseaux qui apportent la robe en fait très beau la route pavée d'or euh c'est le soleil du coup les trois petits cochons c'est le jugement bon bah c'est bien et l'enfant de la terre c'est le le monde voilà donc voilà pour les arcades majeurs maintenant on va passer aux arcades mineurs alors les arcades mineurs je ne sais pas non plus la signification je suis désolée euh à part pour les bah les enfin je connais un petit peu quoi mais je connais pas tout le 1 de baguette on va commencer par les baguettes euh du coup 1 de baguette bah franchement il est mais magnifique quoi magnifique c'est vraiment une carte sur laquelle on peut méditer quoi trop trop beau un de mes préférés je pense ah les arcades mineurs sont illustrés ça c'est bien enfin illustrés avec vraiment des personnages et tout ça c'est bien parce que je suis beaucoup plus Rider Waite que Tarot de Marseille pour ça parce que ben en fait j'ai appris le Tarot sans les arcades mineurs en fait parce que j'ai commencé par le Marseille alors que si j'avais commencé par le Rider Waite j'aurais tout de suite inclus ça je pense donc bon c'est un peu dommage mais 2 de baguette j'aime bien le reflet là c'est magnifique cette carte aussi elle est très très belle 3 de baguette 4 de baguette avec les enfants qui construisent quelque chose créer et construire en même temps 5 de baguette j'ai juste des bases un peu numérologie et j'associe mais sinon je me souviens pas trop ah 6 de baguette c'est un mât de mai je pense en fait c'est une tradition païenne en fait ah c'est trop beau ça j'aime beaucoup les baguettes il y a tous ces défaits j'ai l'impression les baguettes un peu 7 de baguette 8 de baguette donc c'est des baguettes magiques en fait 9 de baguette ah j'aime beaucoup cette carte elle est vraiment trop belle regardez avec l'enfant qui veut aller explorer un peu l'extérieur quoi c'est magnifique ah j'aime beaucoup plus les arcades mineurs parce que c'est plus simple je trouve c'est des petites scènes plus simple j'aime bien 10 de baguette j'aime bien celui-là aussi ah ouais bah voilà l'enfant il a quitté le jardin et il est venu dehors quoi regardez c'est là ah c'est marrant là il y a les boulots et puis il y a la là il y a la petite fontaine un peu et du coup c'est une progression ah c'est génial mais du coup ça se trouve il y a une progression dans toutes les je sais pas enfant des baguettes ah oui j'avais vu cette carte c'est celle qui est en couverture je crois bah elle est trop belle forcément chercheur des baguettes du coup l'enfant ça doit être le valet le chercheur ça doit être le cavalier enfin ça doit correspondre au cavalier j'aime bien ça j'aime bien cette carte avec l'homme qui cherche avec sa mongole fière là ça c'est le magicien d'oz aussi avec les souliers rouges et tout ça ah c'est génial ah j'ai trop hâte de lire le livret franchement qui des baguettes ça doit être ça doit correspondre à la reine donc ça c'est le mythe de je sais plus quoi je sais plus comment ça s'appelle ah oui les baguettes on reconnait là puis j'adore la bordure à chaque fois on dirait vraiment un truc de conte quoi mais vraiment et gardien des baguettes ça doit correspondre au roi ou alors c'est l'inverse je sais pas comment ils ont fait trop mais oui oui je pense c'est plutôt ça oh le gardien des baguettes il est trop beau avec les ailes vertes là on dirait un ange à chaque fois c'est la terre en fait donc c'est vraiment un truc un peu cosmique alors les épées le 1 d'épées bon bah ça c'est Arthur vraiment 2 d'épées ah j'aime beaucoup les bordures à chaque fois c'est magnifique j'adore ça j'adore ce genre d'illustration 3 d'épées le 4 d'épées 5 d'épées c'est un peu la thématique peut-être Peter Pan j'en sais rien en tout cas un peu aventure ou se battre être livré un peu à soi-même j'ai l'impression 6 d'épées 7 d'épées ou alors non c'est un peu l'histoire du roi Arthur je sais pas trop 8 d'épées ah cette carte elle est très belle ah faut que je revoie le 3 d'épées il fallait savoir à quoi elle ressemble celle-là d'habitude c'est une carte assez sombre le 3 d'épées et là c'est assez lumineux le 8 d'épées est trop beau je trouve on voit peut-être pas très bien mais il est magnifique c'est un peu explorer une grotte 9 d'épées avec le dragon 10 d'épées avec un peu un ouroboros du coup voilà enfant des épées chercheur chercheur des épées guide des épées gardien des épées trop belle cette carte franchement dans un tirage je suis en train d'essayer de me représenter ce que ça donne dans un tirage ah les coupes c'est le cœur enfin c'est visiblement les coupes avec l'eau partout comme ça ça ne va pas être les écus c'est sûr donc un de cœur j'adore c'est des sirènes oh mais c'est trop bien oh mais ça va être des sirènes oh mais ça va être trop cool 2 de cœur ah ouais le 2 de cœur j'aime beaucoup enfin 2 de ouais 2 coupes du coup mais là j'aime beaucoup parce que je connais certaines cartes j'aime beaucoup comment ils ont fait 3 de cœur waouh mais c'est les sirènes j'adore les sirènes c'est trop bien c'est magnifique j'adore je crois que c'est peut-être ma série préférée je ne sais pas 4 de cœur c'est un naufrage et on dirait qu'elle pleure et là il y a d'autres qui viennent avec des ados des dauphins c'est trop bien voilà 5 de cœur ouais j'adore les tortues regardez les tortues et le symbole c'est un peu un cœur ailé comme ça c'est magnifique avec le le coffre avec l'énorme serrure comme ça j'aime trop j'aime trop le dessin et puis ouais dans le fond je ne sais pas avec quelle technique c'est utilisé pour dessiner j'aimerais bien savoir peut-être je ne sais pas 6 de cœur 7 de cœur waouh trop beau faudrait que je garde la signification des mineurs aussi parce que je ne connais pas tout du tout 8 de cœur 9 de cœur waouh elle est trop belle ouais il y a souvent cette image qui revient dans les 9 de de coupe j'ai l'impression de l'eau qui se remplit 10 de cœur je sais ouais trop beau enfant des cœurs ah ça y est c'est re des humains ah oui ça c'est Aurore avec les ours là-bas regardez donc c'est Aurore je crois son nom qu'elle vient et puis qu'elle mange je ne sais plus quoi et puis à la fin je ne sais plus comment ça se passe ça se fait adopter ou un truc comme ça non en tout cas moi j'adorais ce conte j'étais fascinée je me disais ah oui non mais moi j'ai trop envie d'être elle quoi chercheur des cœurs waouh trop beau celle-là avec la là dans le cœur c'est un peu ouvert et du coup le cœur là mais j'adore mais je suis trop fan mais ça ça va être encore un tarot qui va me me reconnecter avec le tarot quoi ah je suis trop contente guide des cœurs gardienne des cœurs ah ouais avec les petites loutres là enfin je ne sais pas si c'est des loutres ou des enfin pas des loutres non des otaris je ne sais pas trop trop belle gardienne des cœurs 1 de cristaux waouh trop bien donc là c'est le nain qui a dû creuser au pied de l'arc-en-ciel pour trouver le trésor et le trésor c'est un énorme cristal comme ça là qui ça existe vraiment en plus les cristaux comme ça bon alors les cristaux c'est les les deniers 2 de cristaux donc le 3 de cristaux 4 de cristaux waouh j'adore ils construisent une maison en fait trop joli là il y a construction 5 de cristaux ouais c'est un nain avec une espèce de tête en pomme de pain qui chante et qui met des décorations on dirait des un peu en vitrail 6 de cristaux donc ouais il y a l'inain forcément c'est l'inain 7 de cristaux 8 de cristaux waouh 9 de cristaux elle est trop belle cette carte avec l'arbre de noël avec toutes les lumières waouh mais elle est magnifique quoi bon trop beau quoi 10 de cristaux ah oui comme d'habitude il y a la corrélation entre le 9 et le 10 donc ouais en fait en gros le 9 c'est la veille de noël donc le 24 et le 10 c'est le 25 avec les enfants qui ouvrent les cadeaux le feu il fait beau dehors j'adore et aussi je ne sais pas si vous avez remarqué mais regardez la bordure quoi la bordure elle est magnifique c'est un peu la thème de la forêt avec des petits crapons tout mignons des champignons des noisettes des escargots et des feuilles ça ressemble un peu à des feuilles de chêne c'est trop joli enfant de cristaux trop joli chercheur des cristaux c'est peut-être le magicien d'autre ça aussi du coup guide des cristaux c'est le père noël ça ouais c'est ben ouais ben ouais 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 c'est trop ça en fait j'aime bien comment ils ont associé ça du coup je me demande si c'est pas plutôt le guide qui est associé au roi et la gardienne c'est la reine du coup et ils ont mis la reine à la fin peut-être parce que dans les contes ben la femme ou la mère ça a toujours une importance prépondérante plus que le père qui est souvent absent en fait donc gardienne des cristaux elle est magnifique aussi avec la terre toujours et du coup je me demande si c'est pas ça donc voilà donc c'est vraiment mais trop beau quoi alors par contre le dos des cartes ne reflète pas la beauté du jeu et ils auraient dû mettre un dos qui rappelle un peu l'arc-en-ciel ou quelque chose parce que là c'est un peu triste le dos mais en tout cas le jeu il est magnifique franchement il est magnifique voilà je suis trop contente je vais tirer une petite carte très vite fait et donc j'ai tiré le deux de coeur donc une très belle carte je pense qui symbolise l'harmonie donc j'ai lu la signification et franchement ce livre ça me confirme que le livret est vraiment top dans l'explication de la signification des cartes j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit et c'est très bien expliqué et les arcades mineurs sont vraiment expliqués une à une aussi et du coup il y a vraiment un sens assez particulier aux arcades mineurs aussi donc là c'est vraiment la complétude entre deux êtres l'harmonie entre deux personnes et aussi le fait que notre coeur ça peut aussi être un portail pour s'aimer soi-même et aimer les autres et voilà il faut vraiment prendre conscience que notre coeur peut être un portail d'amour pour peu qu'on arrive à l'ouvrir donc voilà c'est vraiment un très beau message qui va bien avec la période du moment donc voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit message et que cet unboxing vous aura plu donc n'hésitez pas à aller sur ma boutique totemturcoiseau.com et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501